Salut à toi pour cette nouvelle vidéo et comme tu as pu le voir dans le titre, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de comment devenir le meilleur et il est possible. Donc aujourd'hui, je vais te donner mes meilleurs conseils et astuces pour être le meilleur et il est possible. Que tu joues à gauche ou à droite, que tu dois droité ou gaucher, c'est la même chose. Aujourd'hui, je vais te donner tous mes conseils pour que tu sois le meilleur et le plus performant possible. Donc si ça t'intéresse, je te vois après l'intro. Ok, donc la première chose que tu dois faire lorsque tu veux devenir un très très bon ailier, c'est de savoir exactement quel genre de joueur tu veux être. Donc les ailiers, il y en a deux sortes principalement. Hormis le fait d'être ailier inversé ou ailier traditionnel, ça on va en parler plus tard, c'est le fait d'être un ailier fantaisiste. Un peu comme Neymar, c'est toujours ce que je veux dire. Genre tu fais plein de gestes techniques différents, mais qui servent. Tu ne fais pas des gestes techniques qui ne servent à rien, mais tu fais plein de dribbles différents. Tu es assez fantaisiste et tu joues beaucoup avec la créativité et sur le tas, tu crées sur le tas. Ou bien un sort d'ailier un peu plus comme Robben, qui est un ailier beaucoup plus simple. Donc tu joues beaucoup sur ta conduite de balle, sur ta vitesse, sur le changement de direction, sur les fins de corps. Ça, c'est deux types d'ailiers qui sont très différents. L'un travaille beaucoup plus la créativité et joue beaucoup plus un peu sur la fantaisie, alors que l'autre est beaucoup plus simple et direct. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Parce que si tu regardes par exemple Messi lorsqu'il jouait ailier droit ou Neymar lorsqu'il jouait ailier gauche par exemple au FC Barcelone, beaucoup vont trouver peut-être Messi meilleur ou beaucoup vont peut-être trouver Neymar meilleur. Ça dépend de ton style, ça dépend de ce que tu aimes en fait. Si par exemple tu ne sais pas vraiment quel style de joueur tu veux vraiment recopier, tu peux prendre par exemple ton joueur préféré ou bien tu peux prendre le joueur que tu penses être le plus fort dans cette position. Donc si par exemple ton joueur préféré c'est Neymar par exemple, mais tu penses que Robben est plus fort dans cette position, je donne un exemple, eh bien tu vas prendre Robben par exemple. Eh bien si vraiment tu préfères Neymar, tu vas prendre Neymar, ça dépend de toi en fait. Mais il faut choisir un style, ça veut dire que c'est où tu es fantaisiste, où tu es simple et direct. C'est vraiment important de comprendre ça parce que si déjà tu es confus dans le style que tu veux avoir, tu seras aussi confus dans la manière de t'entraîner. Et ensuite si tu ne t'entraînes pas bien, tu ne vas pas bien progresser et tu ne seras pas performant. Donc c'est important que tu comprennes que c'est important d'avoir un style. Et si tu veux avoir un style, tu choisis ton style, que ce soit ou fantaisiste ou simple. C'est les deux gros genres qu'il y a. Et dès que tu prends cette décision, eh bien c'est bon, c'est rigolo. La deuxième chose que je peux te donner pour être le meilleur aillé possible, c'est ensuite de comprendre exactement les qualités que tu as besoin d'avoir pour être un bon aillé. Dans la vidéo que j'ai faite sur les qualités à avoir pour être un bon aillé, dans cette vidéo-là, je décortique toutes les qualités, que ce soit physique, tactique, technique et mentale, pour être un bon aillé. Et dans cette vidéo-là, tu vas vraiment trouver toutes les qualités. Je t'ai vraiment marché de travail et tu vas pouvoir trouver toutes les qualités qui sont requises pour être un bon aillé. Donc si tu ne l'as pas encore vue, tu peux aller la regarder. Mais en gros, il faut vraiment comprendre quelles sont les qualités requises pour être un bon aillé. De cette manière-là, tu peux savoir sur quoi tu as besoin de travailler. Si par exemple, tu joues à un autre poste, tu joues à un attaquant, si par exemple, tu joues au milieu de terrain, il faut aussi que tu comprennes vraiment les qualités à avoir dans ces positions-là pour vraiment être le plus performant possible. Et donc, c'est vraiment important que tu comprennes ça et que justement, tu crées un plan d'entraînement basé sur ces qualités-là. Comme j'en ai encore parlé dans une autre vidéo qui était un plan d'entraînement pour ta carrière ou quelque chose comme ça, j'ai oublié le titre, mais je vais mettre la vidéo ici ou là, quelque part. Et bien, dans cette vidéo-là, je t'explique vraiment la raison pour laquelle tu as besoin d'avoir un plan d'entraînement et la raison pour laquelle aussi, tu as besoin de le suivre sur une longue période de temps. Donc, pas seulement sur des semaines, mais sur des mois et des années. Et c'est pour cette raison que c'est important que ton plan d'entraînement, il soit très bien établi à la base, parce que c'est un plan d'entraînement que tu vas garder pour des années si vraiment tu es consistant, tu vois. Et si tu gardes ce plan d'entraînement pour des années et il n'est pas bon à la base, tu ne vas pas bien progresser. Donc, encore une fois, c'est important que tu comprennes tout ça et que tu fasses ces choses-là. Parce que quand je te donne ces conseils-là, moi, je ne les donne pas pour moi les conseils, je les donne pour toi. Au final, moi, j'ai déjà joué, j'ai déjà fait ma carrière ou quoi que ce soit et j'aurais aimé personnellement avoir les mêmes conseils pour vraiment être le plus performant possible. Donc, c'est pour cette raison que je te donne autant de conseils et vraiment, j'insiste sur le fait que tu les fasses. Parce que si tu les fais, tu verras que tu vas progresser beaucoup mieux, tu verras que tu vas progresser beaucoup plus rapidement et tu seras beaucoup plus performant sur le terrain. Et d'ailleurs, lorsque je parle de dribble dans cette vidéo-là, dans la vidéo d'établir un plan d'entraînement pour être le meilleur joueur que j'ai pu devenir, quand je parle de dribble, je ne parle pas de gestes techniques seulement. Je ne parle pas seulement des gestes techniques en SWAT. Je parle de l'ensemble des capacités du dribble. Donc, ça veut dire la conduite de balle, l'observation, le timing, les gestes techniques, l'improvisation, les contrôles et le physique. Même si le physique, c'est à part. Oblique le physique et les contrôles. Mais tout le reste, jusqu'à l'improvisation, ça fait partie du dribble. Donc, quand je dis travaille sur tes dribbles, c'est sur ces choses-là. Ce n'est pas seulement sur les gestes techniques. Parce que, comme tu peux le savoir, les gestes techniques ne sont pas forcément le dribble. Ça fait partie du dribble, mais le dribble comporte beaucoup d'autres choses. Donc, voilà. Une fois que tu as établi ton plan d'entraînement et que tu es en train de le suivre, il faut aussi que tu comprennes les mouvements que tu dois avoir en tant qu'illier. Et encore une fois, j'ai fait une vidéo dessus. Donc, cette vidéo, tu peux aller la regarder. Et cette vidéo, je te donnais des exemples basiques sur la manière dont tu devrais te déplacer en tant qu'illier en fonction de où est le ballon sur le terrain. Donc, si le ballon est dans les premiers tiers du terrain et qu'il est, par exemple, au milieu, comment tu devrais te déplacer ? S'il est dans les deux tiers, s'il est dans le dernier tiers. En fait, je te donne plein d'exemples basiques sur comment tu devrais te déplacer, comment tu devrais te positionner. Et ça, c'est très important que tu approfondisses ça, que tu ailles plus en profondeur dans ça, que tu sois vraiment super bon tactiquement pour vraiment te mettre dans les meilleures conditions possibles, pour pouvoir marquer des buts, pour pouvoir recevoir le ballon, pour pouvoir être super dangereux pour la défense adverse. Il faut comprendre que la tactique, c'est super important, le déplacement sur le terrain, c'est super important. Et ça, c'est un truc que des recruteurs ou des entraîneurs voient. Donc, le plus jeune tu es, peut-être en dessous de 13 ans, ce n'est pas vraiment possible puisque tu ne joues pas sur grand terrain. Mais dès que tu passes sur grand terrain, si vraiment tu es un joueur qui peut se déplacer correctement et tu as une intelligence de jeu, les entraîneurs vont remarquer ça, les recruteurs vont remarquer ça. Et crois-moi, ça va te donner beaucoup plus de points qu'un joueur qui se déplace n'importe comment. Ensuite, le dernier conseil que je vais donner, que j'ai donné plein de fois sur la chaîne, pour vraiment être le meilleur et le meilleur possible, c'est de refléter sur tes matchs. Tu es toujours obligé de refléter sur tes matchs, sur les matchs que tu fais, sur les erreurs que tu fais, sur les bonnes choses que tu fais pour pouvoir progresser en tant que joueur. Et quand tu es un naié, c'est la même chose. Reflète sur tes matchs, regarde qu'est-ce qui te manque, regarde qu'est-ce que tu fais de bien, qu'est-ce que tu fais de mal. Par exemple, si tu remarques que sur le terrain, tu n'arrives pas à finir avec 90 minutes à chaque fois, à chaque fois que tu es fatigué et que tu n'arrives plus à faire des appels de balles après la 67e minute ou après la 75e minute, il faut que tu travailles sur ton physique, il faut que tu fasses plus de 15-15, il faut que tu fasses plus d'exercices physiques qui vont te permettre de tenir tout un match. Si tu remarques que tu rates tes contrôles souvent et que tu ne fais pas des bons contrôles, il faut que tu travailles sur tes contrôles. Si tu remarques que par exemple, tu perds tes 1 contre 1, tu travailles tes dribbles et c'est constamment comme ça. C'est une constante amélioration que tu fais, un constant changement sur tes plans d'entraînement. Tu les changes de manière à ce que tu sois vraiment super partant sur le terrain et que tu sois le plus dangereux et le plus difficile à arrêter. Donc ça, c'est mes conseils pour vraiment être le meilleur possible, pour vraiment être inarrêtable, pour vraiment être la meilleure version de toi-même. J'espère que cette vidéo, tu vas apprendre quelque chose et tu vas appliquer les choses que je dis. C'est pas seulement que tu regardes la vidéo, c'est pas seulement que tu l'aimes bien, mais aussi que tu appliques ce que je te dis. C'est vraiment important. Comme ça, tu vois au moins des résultats et voilà, et puis tu peux accomplir tes rêves. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. C'est pas seulement vraiment regarder des vidéos sur Internet, c'est beaucoup de travail sur le terrain, en dehors du terrain, que tu dois faire pour vraiment t'améliorer constamment. Donc voilà, j'espère qu'elle va t'aider cette vidéo et je te remercie de l'avoir regardée et moi, je te dis dans la prochaine. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada